Musique Musique Ambiance festive ce 24 juin 2014 pour le service de santé au travail en Ile-et-Vilaine ont fait dans la bonne humeur l'inauguration du nouveau siège social de l'association sur le site de Rennes-Beaulieu Musique Un moment symbolique qui marque la fin d'une journée de travail où les adhérents ont acté le temps du changement lors de l'Assemblée Générale Annuelle Changement de nom l'IMT35 devient l'AST35 Association santé au travail d'Ile-et-Vilaine et bilan de deux ans pour la nouvelle organisation des services à la suite de la réforme de la médecine du travail de 2012 Ce qui est certain c'est qu'on est en mouvement un mouvement important On met en place de nouveaux services pour les employeurs et leurs salariés avec de nouveaux métiers On a vu pendant l'Assemblée Générale l'exemple de nouveaux métiers qui accompagnent les employeurs et leurs salariés donc tout ça est positif On a un point négatif mais qui n'est pas nouveau mais qui s'est renforcé ces dernières années à savoir le non-respect des obligations juridiques par rapport aux examens médicaux obligatoires et là malheureusement on n'a pas la solution la seule solution c'est l'État qui l'a en modifiant la loi à savoir que le système ne forme pas assez de médecins c'est comme ça et donc il faut alléger pour les employeurs les obligations juridiques s'agissant des examens médicaux obligatoires Seul point d'achoppement la pénurie récurrente de médecins du travail vécue cependant bien différemment par les uns et les autres Soit les visites d'embauche ou les visites périodiques là elles ne sont pas assurées en fonction des secteurs géographiques notamment elles ne sont pas toutes assurées et donc il y a de grosses craintes de la part de nos adhérents sur les pénalités qu'ils peuvent recevoir en cas de contrôle En tant aussi membre du CHSCT de mon entreprise on regarde aussi aux visites médicales parce que malheureusement on a aussi des salariés toutes entreprises confondues qui ne voient pas forcément régulièrement les professionnels de santé J'ai une agence de conseil en communication donc j'ai des collaborateurs qui sont plutôt avertis informés je pense qu'ils sont bien entourés par leur propre médecin et puis on n'a pas un métier dangereux donc c'est forcément pas de venir nous aider sur des problématiques de maladie mais de maladie professionnelle mais plus sur la santé et le bien-être au travail Depuis deux ans l'association santé au travail 35 est en pleine mutation les médecins du travail sont devenus les coordinateurs d'équipes pluridisciplinaires composées de spécialistes en santé au travail Aujourd'hui dans santé au travail il y a aussi le terme de prévention donc on est là pour regarder essayer d'anticiper au maximum les problématiques que cela pourrait poser aux salariés c'est pour ça que dans l'organe de santé au travail aujourd'hui ce n'est plus uniquement le médecin avec son assistante c'est le médecin avec son assistante et toute une équipe de professionnels différents qui peuvent être ergonomes qui peuvent être toxicologues qui peuvent être ainsi de suite y compris des infirmières de façon à répondre de façon beaucoup plus large aux problématiques qui sont imposées aux entreprises Le déménagement du siège social et de 7 centres médicaux en un même lieu sur le site de Rennes-Beaulieu fait partie de la stratégie globale d'évolution de l'AST35 L'objectif du bâtiment c'est quoi ? c'est de permettre aux collectifs de travailler ensemble et donc de rassembler sur un seul site une centaine de personnes de métiers différents donc on met en place les équipes on met en place les fonctions support aux côtés des équipes on met en place les préventeurs autres aux côtés des médecins également dans cette organisation et puis on envoie également un message à l'environnement extérieur qui est un message de dynamisme de couleur de couleur vive d'énergie positive Élargir son champ d'intervention dans les entreprises proposait une large gamme de services l'AST35 s'adapte aussi à une nouvelle donne économique comme l'a indiqué Gwenaëlle Poilpo-Rocabois invitée de l'Assemblée Générale cette année et spécialiste de la qualité de vie au travail Les modes d'organisation du travail changent la dimension temporelle est très importante dans beaucoup d'entreprises il faut aller plus vite il y a beaucoup de choses et notamment des actes de sécurité qui peut-être sont négligés parce qu'il faut assurer un niveau de productivité très élevé on a les problématiques également de formation et de qualification donc comment les individus sont formés lors de la prise de poste dans une entreprise donnée donc est-ce qu'on forme au minimum sur l'utilisation de telle ou telle machine etc. Beaucoup de déterminants sont présents aujourd'hui La feuille de roue des équipes de l'association Santé au travail 35 est claire être reconnue au plus vite par tous les partenaires employeurs, salariés et institutionnels comme un expert incontournable en matière de santé au travail ça va par la vie de la vie des équipes